Nous ne vivons plus en PACA, mais en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce nom qui swing comme un label a été déposé à l'initiative du président du conseil régional, Renaud Muselier. Ce changement d'appellation a secoué les réseaux sociaux qui estiment que l'appellation sud est un peu vague. Dans le Var, comment cette annonce a-t-elle été perçue par les habitants et les élus ? Reportage aujourd'hui à la Seine-sur-Mer. La région, c'est la région PACA. Mais le nom a changé maintenant. Ah je ne sais pas, alors je ne suis pas au courant. Est-ce que vous connaissez le nouveau nom de la région ? Le nouveau nom de la région, pas du tout. Pas du tout. Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Ça a changé apparemment. Ah bon non, je ne connaissais pas. Ben oui, enfin, on ne peut pas changer. Moi je n'ai pas changé. Ouais non, on ne peut pas changer. Selon le président de la région, Renaud Muselier, le nom est trop compliqué à l'oral et manque de signification. Vendredi dernier, le conseil régional a donc voté. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'appelle désormais région sud. Le maire de la Seine-sur-Mer salue l'initiative, mais n'approuve pas ce choix, tout en restant conscient qu'une identité culturelle ne se construit pas juste sur un nom. Elle se construit aussi, cette identité, et surtout elle se promeut, d'un point de vue économique, social, culturel, autour, oui, d'un label. Et le label Provence est celui qui nous paraît, à beaucoup d'entre nous, d'après ce que j'entends depuis cette décision de la région la semaine dernière, celui qui peut être le plus simple, le plus simple et le plus porteur d'histoire, parce que c'est sur l'histoire qu'on construit l'avenir. Si le nom Provence, hérité des Romains, n'a pas été retenu pour la région, son histoire culturelle est présente ici, à chaque coin de rue. Grâce au travail de nombreuses associations, les langues régionales, la musique, l'art de vivre et l'héritage régional se perpétuent. Un héritage aussi qui nous vient de la période où on n'était pas tous devant notre télé, où on partageait la pétanque, le pastis et une convivialité autour de barbecue, de sardines. Voilà, ça serait dommage de résumer une culture provençale à ça, mais je pense que c'est celle qui est la plus visible encore aujourd'hui pour tout le monde. Le nom, Région Sud, devrait lui être bien visible sur tous les documents officiels dès 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada